Fait partie du bienfait d'Allah envers ses serviteurs le fait qu'il leur a destiné des périodes d'adoration durant lesquelles les bonnes actions sont multipliées et qu'ainsi ils rivalisent durant celles-ci afin de se rapprocher de leur Seigneur. Et parmi ces périodes vertueuses, nous avons les dix premiers jours de Dhul-Hijja et cela du fait de ce qu'Allah exalté et élevé soit-il y a déposé comme bienfait et générosité pour ses serviteurs. On y trouve le jour de l'abreuvage, et le jour de Arafah et le jour du sacrifice. Et vu leur importance, Allah exalté soit-il a juré par ces jours, en disant par l'aube et par les dix nuits. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a informé que c'était les meilleurs jours de ce bas-monde. Il a dit, les meilleurs jours de la vie d'ici bas sont les dix jours, c'est-à-dire les dix jours de Dhul-Hijja. Abu Uthman al-Nahdiya dit, il, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, révérenciait trois dizaines. La dizaine de Ramadan, les dix premiers jours de Dhul-Hijja et les dix premiers jours de Muharram. Alors comment devons-nous accueillir ces dix jours ? Selon Ibn Abbas, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit, Il n'y a pas de jour durant lesquels les actions pieuses sont préférées à Allah, puissant et majestueux soit-il, que ces jours-ci, c'est-à-dire les dix premiers de Dhul-Hijja. Ils dirent, ô messager d'Allah, même pas le combat dans le sentier d'Allah, il dit, même pas le combat dans le sentier d'Allah. Mise à part un homme qui sortirait avec sa personne et ses biens, puis qu'il n'en revienne pas, puis qu'il n'en revienne avec rien de cela. Et l'acte pieux englobe diverses sortes d'adorations, telles que le jeûne, la prière, le pèlerinage, l'évocation d'Allah, le takbir, la récitation du Coran, dépenser de l'argent dans les voies de biens et autres. Donc, parmi les actes qui s'affirment durant ces jours, nous avons le jeûne, hormis le dixième jour, car selon une épouse du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le prophète d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, jeûnait les neuf jours de Dhul-Hijja, et particulièrement le jour de Arafah, dont le jeûne efface deux années de péché. Il y a aussi l'évocation d'Allah et le takbir. Allah a évoqué ces jours dans le Coran en dix ans, et a invoqué des jours déterminés le nom d'Allah sur ce qu'il leur a dispensé comme bétail. Et ce sont les dix jours. Parmi les actes pieux à réaliser durant cette période, il y a le hajj, et c'est la meilleure chose que l'on puisse réaliser durant ces dix jours. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit, le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Et parmi les actes, il y a aussi le sacrifice, et celui qui souhaite sacrifier devra s'abstenir de se couper les cheveux et les ongles à partir de l'entrée du mois, jusqu'à ce qu'il immole son sacrifice.